Générique Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Question au Sénateur. On est mercredi, il est 17h, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec un sénateur. Et aujourd'hui, on a le plaisir, avec Public Sénat, de rencontrer Jérôme Bignon. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Bien installé ? Impeccable. Au frais ? Au frais. Eh bien, ravi de vous accueillir, on va passer une heure ensemble. Jérôme Bignon ? Du bonheur. Du bonheur, écoutez, du bonheur pour nous aussi, j'espère, pour vous surtout, puisque Jérôme Bignon va répondre à vos questions, on va apprendre à le connaître pendant une heure, on va discuter avec lui, avoir un petit peu son opinion sur l'actualité, mais aussi parler de son parcours et ses sujets de prédilection. On en parlera tout à l'heure, mais vous êtes quelqu'un de très engagé sur la question du climat, mais l'environnement de manière générale. Avant ça, j'ai quand même quelques questions à vous poser. Vous savez, vous avez 70 ans, vous êtes sénateur depuis quelques années maintenant, et vous avez quitté Les Républicains pour fonder le mouvement Agir. Vous pouvez nous en parler un peu de ça ? Oui, bien sûr, je peux en parler, c'est public, et ce n'est pas par hasard, c'est un cheminement qui m'a amené. C'est probablement mon engagement dans l'environnement, où j'ai senti que je n'étais pas à l'aise. Chez Les Républicains, ça ne marchait pas ? Avec une partie des Républicains, avec qui j'ai gardé des liens d'amitié pour beaucoup, c'est des liens personnels, et sur la façon d'engager le débat politique, ça m'a paru dépassé. C'est curieux de dire ça quand on a 70 ans, mais je me suis dit, au contraire, j'ai une forme de liberté qui me permet d'y aller, de dire, voilà, non, j'aime mieux être tranquille dans mon coin, et pas pouvoir dire ce que je pense, voter comme je pense, travailler comme je pense, et avec qui je veux surtout, donc pourquoi pas avec des écologistes. Et du coup, c'est pour ça que vous siégez au Sénat, au sein du groupe qui s'appelle Les Indépendants. Voilà, on a créé à une douzaine un groupe qui s'appelle Les Indépendants. On est de provenance divers, mais grosso modo, droite modérée, centre droit européen, libéraux, humanistes, écologistes, pour beaucoup. Ça vous arrive de voter avec la gauche ? Oui, et on a même, avec Renan Dantec que vous avez déjà vu, on a fait ensemble un groupe sur les questions environnementales qui est un groupe transcourant. Il y a communistes, socialistes, on est de tous les bords, et on essaye de créer des amendements partagés, qu'on va déposer ensemble, bien qu'on ne soit pas du même groupe, donc on transgresse un peu. Je ne vous cache pas que c'est une mécanique à laquelle on n'est pas vraiment habitué quand on suit l'actualité, on est plutôt habitué à l'Assemblée nationale. Bloc contre bloc. Bloc contre bloc, les groupes se font la gueule les uns les autres, co-signoriens ou alors très rarement. Et ça, c'est quelque chose de typique au Sénat ? Il y a quelque chose de très sénatorial là-dedans ? J'ai connu le bloc contre bloc, j'ai été 15 ans député, je fais de la politique depuis très longtemps, et peut-être j'ai eu un moment de lassitude de ce bloc contre bloc, parce que je me suis dit, la vie, elle n'est pas toute blanche ou tout noire, il n'y a pas les bons et les mauvais, il n'y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Donc on était plus dans une… Et j'avais une relation, j'avais envie d'une relation plus mesurée, plus constructive, et la démarche de Macron à cet égard m'avait intéressé, parce qu'il n'y a pas ceux qui ont raison et ceux qui ont tort, les gentils et les méchants, la vie est plus compliquée que ça. Et quand on est élu local, on voit bien, parce que j'ai été très longtemps maire, conseiller général, etc., je vois des gens qui ne votaient pas comme moi, mais qui j'avais de bonnes relations. Sur le terrain, on a fait des tas de trucs ensemble, avec des gens dont je ne partageais pas les engagements dans les votes nationaux, mais j'ai eu envie de changer. Au niveau local, vous voyez que ça transcende un peu les clivages. Je vois, il y a Enigmatique qui nous suit et qui nous dit que c'est une spécialité très française, le bloc contre bloc. Ce n'est pas un peu un truc de la Ve République, ça ? Et je sais que je m'adresse aux gaullistes en disant ça. Oui, oui, ce n'est pas impossible que… En Allemagne, voilà, les coalitions… Oui, ils ont plus de facilité de compromettre que nous. Alors nous, ça a été très clivé, mais c'est vrai que les débuts de la Ve République, il y a eu le problème de la décolonisation, il y a eu le problème de l'Algérie. On avait, ce qui n'était pas le cas de tous les pays européens, et certainement pas en Allemagne, on n'avait pas un parti communiste très fort comme on a eu en France. Moi, mon premier adversaire aux élections législatives, ça a été un communiste. J'ai été battu, la première fois que je me suis présenté, contre un communiste. Dans mon canton, je me battais au Conseil Général contre un communiste. Donc, on avait… C'était compliqué de dire qu'on était d'accord avec des communistes, même s'ils ont des combats qui sont très pertinents, et que ce sont des gens tout à fait français, républicains, etc. Mais on avait des clivages qui étaient très forts. Et donc, quelques décennies plus tard, vous travaillez avec des communistes ? Volontiers. Vous êtes dans une logique… Volontiers. D'accord, ok. Volontiers. On progresse probablement aussi. On dit que le vin bonifie en vieillissant, mais peut-être que les hommes politiques aussi. C'est une question que je vous pose, vous qui nous regardez. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques se bonifient avec le temps ? C'est une bonne question. Sur la question… Je réfléchissais aussi à la question du travail en commun quand on est de groupes politiques et de sensibilités différentes. C'est aussi le cas au Parlement européen. Et là, ça rejoint l'actualité. Le Parlement européen est en train de chercher ses majorités. On sait que les majorités sont changeantes en fonction des sujets. Vous avez soutenu la liste Renaissance. Oui, absolument. Emmanuel Macron. Vous êtes proche d'Emmanuel Macron ? J'ai voté pour lui aux élections présidentielles parce que ça me paraît évident que… Enfin, je veux dire, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je fais partie de ceux qui n'hésitent pas. Au second tour, ce n'est pas très compliqué, mais au premier tour… Au premier tour, non, j'ai été encore républicain. Vous étiez chez les Républicains, vous avez voté ? Oui, parce que je suis discipliné en même temps. Vous avez voté François Fillon ? Oui, la mort dans l'âme. Oui, il faut le regretter. Je l'ai fait. Ou pas, d'ailleurs. Non, voilà, je l'ai fait. Ça a permis… Macron était devant lui. Vous avez été de l'histoire, quelques mois plus tard, vous quittiez les Républicains pour créer, agir. Absolument, oui. Mais ce n'est pas si facile de quitter le parti dans lequel on a été élevés. Je veux bien que vous racontiez ça, du coup, je vous avoue que… J'ai milité à l'action étudiante gaulliste, rue Cujas, quand j'étais en Hippocaine et en Ricat. Alors, j'ai appris que vous avez commencé à 16 ans à militer pour le général de Gaulle. Oui, exactement, 16 ans et demi, élection présidentielle. Je rentre, ça s'appelait l'action étudiante gaulliste, qui était une filiale du RPR de l'époque. Oui. Et j'ai collé des affiches, mais je ne votais pas, évidemment, à 16 ans et demi, on ne votait pas. Vous êtes pour le droit de vote à 16 ans, aujourd'hui ? Je ne suis pas contre, c'est un problème. Ce qui serait bien, c'est que ceux de 18 votent déjà, mais ils ne votent pas assez. Votez quand vous avez la possibilité de vous exprimer, c'est tellement important. On va en parler. En tout cas, vous ne pouvez pas voter au sénatoriel, ça c'est sûr, mais n'hésitez pas à vous présenter quoi qu'il en soit. Moi, je voulais qu'on parle de l'Europe dans l'actualité chaude. On l'a appris il y a seulement 24 heures. Ça y est, on a les grands dirigeants, les pays européens, ont réussi à finalement se mettre d'accord. On a couché un peu dans la douleur. Allez-y, s'il y a une question à laquelle vous voulez répondre. L'Europe, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai voté oui à Maastricht parce que j'ai eu la chance d'avoir un prof à l'université. On rappelle que Maastricht, c'est le traité en 92 qui a créé l'Union européenne après la communauté européenne. Je vous laisse continuer. Excusez-moi, oui. J'ai eu un prof quand j'étais à Paris 1 qui s'appelait M. Ted Jen, qui avait été garde des sceaux sous la Quatrième République. C'était un vieux monsieur déjà pour moi. Mais c'était un profond européen. Il nous a expliqué qu'il fallait construire l'Europe. On avait vécu la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 39-40. Moi, tous mes grands-parents avaient fait, mon père avait fait la guerre de 39, mes deux grands-pères la guerre de 14. Je me disais, moi j'avais 20 ans à l'époque, quand j'étais avec Ted Jen. Je me dis, mais c'est fou, on a l'opportunité de se parler, de retrouver. C'est comme les partis politiques. C'était aussi absurde de se battre avec les Allemands. On a la même culture occidentale, les mêmes opportunités, la même histoire et la même géographie. Donc c'était fou. J'ai toujours été un Européen convaincu. J'avais une petite réticence chez certains gaullistes qui étaient toujours... Il y a eu notamment l'épisode Philippe Seguin qui a voté non à Maastricht, etc. Moi, j'ai voté oui à Maastricht. Et bon, voilà. Donc vous êtes resté un profondément européen. Je suis resté profondément européen. Je pense qu'il y a plein de défauts, mais il y a plein de défauts partout. Donc si quelqu'un connaît un système qui est parfait, il faut qu'il l'écrit, qu'il le défende et qu'il le démontre. Mais on est souvent dans des difficultés en Europe. Mais progressivement, on a aidé les Grecs à sortir de la crise. On a profondément aidé les Grecs à sortir de la dictature. On oublie ça parce que l'histoire passe vite. Mais si l'Europe n'est pas là, les Grecs, il y avait les colonels. Les Espagnols étaient avec Franco. Les Portugais étaient également dans une dictature avec Salazar. Donc tout ça, il y a eu, grâce à l'Europe, grâce à l'argent de la solidarité européenne, tous ces gens-là ont pu construire une vie démocratique, une vie éduquée, etc. Et il faut mesurer les bienfaits. Évidemment, avec le temps, on n'y pense pas. Il y a des vieux proverbes qui disaient autrefois « Morceau de pain à Valais n'a plus de goût ». Mais c'est vrai, on a construit l'Europe et on oublie tous les acquis en ne pensant qu'au défaut. – C'est vrai que la construction européenne, aujourd'hui, a plutôt une image négative sur le libéralisme économique, par exemple, et le libre-échange. On parle d'écologie, on va en parler avec vous. – Encore un exemple, elle a permis aux pays de l'Est qui sortaient d'une tutelle soviétique qui n'était quand même pas extraordinaire sur le plan des libertés publiques, des droits de l'homme, etc. Ils sont venus, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, je me souviens de la chute du mur de Berlin. Tous ces sujets-là, c'est considéré comme quelque chose de normal, d'acquis. Mais on les a. Il faut relire un tout petit peu ces questions-là parce que c'est intéressant pour comprendre l'actualité, d'aller jeter un œil, pourquoi c'est comme ça. Alors c'est vrai que ça ne va pas vite, mais récemment, les Grecs, dans la crise monétaire qu'on a connue en 2008, ça parle à tout le monde. Les Grecs, si l'Europe n'est pas là, il n'y a plus de Grèce. Ils sont clochards, tous. Ça a été dur pour eux quand même. Très, très dur. Mais ça aurait été infiniment plus dur encore. Donc, ce n'est pas parfait, loin de là. Il n'y a pas grand-chose qui soit parfait dans le monde, mais c'est quelque chose qu'il faut consolider, aider et vers lequel il faut aller très fort. Il y a deux questions que je vais vous poser. Il y a Mindhoff qui vous demande qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors, j'ai passé un bac philo. J'ai fait une hypocagne. Après, j'ai fait une maîtrise de droit, un DES de droit public, un DES de sciences politiques. J'ai passé le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et je suis devenu avocat. Et vous êtes avocat de profession. Je suis avocat. J'étais avocat au barreau de Paris pendant 20, 37 ans. Ça, c'était la réponse à Mindhoff. Et il y a une question de Yael Hand qui vous demande quel a été le fait marquant ou l'événement personnel qui vous a poussé vers la question écologique ? Pourquoi est-ce que Jérôme Bignon s'est intéressé à l'environnement ? J'ai eu beaucoup de chance parce que dans la vie, il faut avoir un peu de chance pour qu'on ne devienne pas écologiste. Alors, je vivais dans une famille où on ne faisait pas de mal à l'écologie. Mon père était chasseur. Mais bon, voilà, ce n'était pas non plus un acharné. On vivait à la campagne, beaucoup. J'ai eu la chance d'être... Enfin, mon père est mort d'un accident de voiture. J'ai été élu à la suite de cet accident. En trois semaines, je suis devenu maire, conseiller général, président d'un SIVOM. Enfin, j'ai eu tout... Et au conseil général... Maire de la ville de Berménil, je précise. Voilà, au conseil général, il y avait un... On a dans la Somme une chance formidable, c'est qu'on a une très belle nature et on a notamment dans cette nature la baie de Somme. Et le président du conseil général de l'époque, qui m'apparaissait être un vieux monsieur, c'est-à-dire qu'il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, était passionné par la baie de Somme. Il avait été sensibilisé à sa beauté, à son caractère intact, peu urbanisé, assez protégé, une très belle faune, une très belle flore, etc. Et il nous a tous sensibilisés en disant la baie de Somme, il faut la regarder précieusement, il faut la préserver, il faut l'aider à se développer, certes, parce que les gens ont besoin de la baie pour vivre, travailler, mais il ne faut pas construire. C'est un espace sensible, la baie de Somme. C'est la biodiversité notamment, oui. Voilà, c'est 350 espèces d'oiseaux migrateurs. C'est des milliers d'hectares de sable, de spartine, de choses absolument magnifiques, d'une faune et une flore tout à fait extraordinaires. Et donc, j'ai eu la chance d'être sensibilisé. Donc je suis devenu assez rapidement vice-président du conseil général chargé de l'environnement. Il y avait un syndicat qui s'occupait sur la baie de Somme du littoral, qui s'appelait le syndicat d'aménagement du littoral Picard. J'en suis devenu membre, puis président. Et puis, j'ai eu une deuxième opportunité. Quand je suis devenu député en 1993, j'ai été emmené à plusieurs reprises outre-mer par le président de la commission des lois. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que font les lois avec l'outre-mer ? On s'occupe du statut de l'outre-mer. Mais j'ai découvert à cette occasion-là la fantastique nature ultramarine, la biodiversité. 80% de la biodiversité française est dans nos outre-mer. Donc, la baie de Somme, plus les outre-mer, plus la vallée de la Somme, de fil en aiguille, je suis devenu un passionné. Et je me suis dit, il faut que je participe à ma façon. Alors je suis juriste, donc je me suis beaucoup engagé sur les textes concernant ces choses-là. J'ai monté des associations, j'ai participé à des voyages, j'ai fait beaucoup de prosélytisme dans mon département. J'ai participé à la création d'une association qui s'appelle Ramsar France. Ramsar, c'est à la nature ce que l'UNESCO est au patrimoine bâti. C'est les sites naturels les plus beaux. J'ai créé l'Agence des aires marines protégées avec le premier parc marin du parc naturel riche des estuaires, non, excusez-moi, le parc marin d'Iroise, pardon. J'ai présidé le conservatoire du littoral. Le conservatoire du littoral, aujourd'hui, le conseil d'administration du conservatoire du littoral a progressivement acquis 200 000 hectares de terre sur le littoral. Pour le protéger et empêcher le foncier. Pour le protéger, inconstructible et inaliénable. C'est notre patrimoine. Vous venez de nous le dire, vous avez fait une vie politique entière sur la question de l'environnement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui eux aussi sont aussi passionnés que vous. Et ils ont raison. Qui ont autant que vous envie en tout cas de protéger l'environnement et qui reçoivent des gaz lacrymogènes, je pense, à ce qui s'est passé sur le pont Sully il y a quelques jours seulement. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, l'éternel militant pour l'environnement, comme vous nous l'avez dit, quand vous voyez ces jeunes se mobiliser et recevoir ce traitement-là ? C'est triste qu'ils reçoivent ce traitement-là alors qu'ils se battent pour une bonne cause. Je suis désolé pour eux. Et je suis désolé que... Le rapport de force est compliqué toujours à vivre de façon saine. C'est légitime d'être en colère et de manifester. C'est un droit inaliénable, imprescriptible. La République le protège. De temps en temps, malheureusement, il y a des dérapages, de part et d'autre. Je pense que la police essaye de faire les choses correctement dans la plupart des cas, mais de temps en temps, il y a des pépins. Et voilà, écoutez, la justice est là. S'il y a des gens qui ont été maltraités et qui peuvent le prouver, les juges l'apprécieront. Les forces de police, les gendarmerie font aussi un boulot fantastique et très dur. Donc, c'est l'équilibre. Quelle que soit la cause qu'on défend, il faut toujours garder une forme de mesure parce qu'il ne faut pas en venir à se battre pour sauver la nature. En l'occurrence, les jeunes ne se battaient pas. On était sur des jeunes assis. Ils étaient assis. Ce n'était pas très mal. Je regrette. Mais bon, il y a eu des dérapages récents qui font que les forces de police ont peut-être été un peu échaudées. Justement, je voudrais qu'on en parle un peu. On reviendra sur l'environnement après. Mais voilà, il y a quand même... La question de la violence policière est quelque chose qui frappe beaucoup. Désolé pour le jeu de mots. Les jeunes, en ce moment, on a vu le mouvement des Gilets jaunes avec la mort de Zineb Redouane à Marseille qui pose beaucoup de questions sur l'action de la police. On a ce jeune étudiant qui a disparu le soir de la fête de la musique à Nantes. Oui, on ne s'est toujours pas retrouvée. On ne l'a toujours pas retrouvée. Est-ce qu'il y a un problème de la violence policière en France ? Selon vous, le sénateur ? Non, je ne crois pas qu'il y ait un problème en France. Il y a un problème d'une manière générale, dès qu'on utilise la force, de dérapage, de dépassement, d'excès lié à la fatigue, peut-être à un défaut de formation, à une peur aussi de ces gens. Une doctrine aussi, peut-être un peu. Peut-être une doctrine en disant zéro dérapage, parce que si on en laisse passer un, on va en laisser passer dix. Il n'y a pas d'usage de la force qui soit intelligent. C'est toujours quelque chose de dur, de violent, d'animal. Il y a malheureusement, et les gendarmes et les policiers sont de braves gens. Ils sont amenés, de par leur fonction, à exercer de façon difficile. En obéissance des gendres aussi. Ils ont des chefs, exactement, qui eux-mêmes ont des chefs. Et ça monte jusqu'au gouvernement. On voit, souvenez-vous, le préfet d'El Puèche, le préfet de police, un jour, on lui a dit merci, il a été obligé de partir, parce que, bon, voilà. Oui, mais du coup, Didier et l'Allemand sont remplaçants. On n'est pas un tendre. On n'est pas un tendre. C'est ça qui est très difficile. On aimerait bien, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Très bien. On va revenir... Non, non, mais je comprends. Je suis conscient de la difficulté, mais c'est très difficile de dire qu'il n'y en a que raison, il y en a qui ont tort, parce qu'il y a des responsabilités qui sont souvent partagées sur ces sujets-là. Il y a des excès de part et d'autre. Il y a des dérapages. Bon, voilà. Et c'est depuis que le monde est monde. J'ai connu mes 68, donc voilà. – Les choses peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Il y a des pays à l'étranger qui gèrent un peu mieux que nous, quand même. – Oui, on peut essayer de progresser. Il y a des pays qui ont une vision démocratique plus souple. Les pays latins ont toujours tendance à être un peu plus... Enfin, les Allemands ne sont pas des tendres non purs. – Peut-être pas les Allemands, mais il y a des pays d'Europe du Nord qui ont des méthodes de maintien de l'ordre. – Les pays d'Europe du Nord sont en avance sur nous, sur la pratique démocratique, sur maints sujets. Ils sont moins nombreux. La pratique politique et démocratique est beaucoup plus souple, beaucoup plus mature. Donc, on a des progrès à faire de part et d'autre. – À propos de ça, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Je n'ai pas encore oublié la question environnementale, on va en reparler, mais on disait tout à l'heure que vous avez été un militant gaulliste à partir de l'âge de 16 ans. Vous avez collé des affiches et ça restait quelque chose d'important pour vous. – Oui, c'est vrai. – Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du gaullisme ? On est en 2019. De Gaulle est mort il y a maintenant 50 ans. – Oui, oui, oui. Il est mort depuis très longtemps. Il reste... Dans De Gaulle, il y a une chose que je n'oublierai, que je ne peux pas oublier, que je trouve magnifique, d'autant qu'il s'est battu en 40 juste à côté de chez moi, à la base qu'on a appelé la bataille d'Abbeville et c'est à Abbeville qu'il a, dans cette dernière bataille contre les Allemands, on est en fin mai 40, donc le 18 juin et quelques semaines après, c'est son engagement, sa capacité de dire non, il n'y a pas de fatalité, on ne renonce pas et on va se battre et c'est l'appel. Et l'appel, il est tout seul à Londres et il lance cet appel et moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de génial. Il y a une deuxième chose qui m'a bluffé, c'est la décolonisation, c'était inéluctable et il l'a faite et il l'a pratiquée. – En Algérie notamment ? – L'Algérie mais aussi l'Afrique, il y a eu l'Algérie qui a été difficile parce qu'il y avait une colonie française qui était très importante, qui était là depuis plus de 100 ans dans bien des cas, qui a beaucoup souffert, qui a été très malheureuse, ça s'est moins bien passé mais tout ce qui s'est passé en Afrique noire s'est plutôt bien passé et donc il y a eu ça. Il y avait son idée sur la participation, il y avait la réforme des institutions où il a doté d'une institution de notre pays qui permettait de reconstruire notre pays qui était quand même en difficulté. Donc il y a beaucoup de choses, il avait un sens de l'État aussi qui était remarquable, voilà, c'est le grand homme un peu, le mythe du grand homme mais qui était une réalité le concernant. Quatrième République c'était plus mollasson. – La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est parce que dans le cadre des difficultés que rencontre votre ancien parti politique je pense évidemment à la succession de Laurent Wauquiez il y a un certain nombre de candidats déclarés qui tous jouent leur petite musique gaulliste en réinvoquant encore une fois la figure du général de Gaulle. Est-ce que ça a encore du sens en 2019 d'en appeler au général de Gaulle ? – Il y a des valeurs qui sont éternelles dans ce qu'incarnait le général de Gaulle donc qu'on les incarne, oui, mais le problème c'est qu'il faut que le personnage aille avec les valeurs et le comportement. – Aujourd'hui qui incarne le mieux ces valeurs et ce comportement, est-ce que c'est Emmanuel Macron le nouveau de Gaulle ? C'est l'autre manière de vous poser la question ? – Non, parce qu'il a autre chose, il ne le fait pas de la même façon mais il a certainement un sens de l'État profond, il a un amour de la France qui me paraît évident, il a un engagement très fort, il veut consacrer sa vie à aider son pays, il représente la France de façon assez fantastique sur le plan international donc c'est des choses qui pourraient être accrochées à l'héritage gaulliste mais il a des points particuliers qui lui appartiennent et qui sont comme chaque homme politique comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac en avaient d'autres. Il y a toujours chez un homme d'État, un homme d'État de qualité, il y a un sens de l'État qui est indispensable et les Français les élisent pour ça, c'est parce qu'ils sentent mais de Gaulle était assez exceptionnel parce qu'à son sens de l'État s'est mêlée une histoire. Oui absolument, une histoire personnelle et la grande histoire. Un rapport avec la France, la grande histoire, absolument. Est-ce que dans le sens de l'État il y a aussi un sens du service public ? Je vous pose cette question parce qu'il y a plusieurs questions dans le chat sur les fermetures d'écoles, les services d'urgence également qui souffrent beaucoup, est-ce que le service public est en train de reculer aujourd'hui ? On essaye de le sauver tout le temps, c'est extrêmement difficile parce que, par exemple, l'exemple des urgences est un bon exemple. La médecine de ville a connu, par défaillance successive des pouvoirs publics, mais pas de Macron, mais bien avant Macron, on n'a pas prévu l'évolution des besoins, le vieillissement de la population, le numerus clausus, ce qui veut dire qu'on a arrêté un nombre de médecins en disant avec ça, on va arriver, ça fera l'affaire, et on ne s'est pas aperçu que ce n'était pas suffisant. La longueur et la difficulté des études de médecine, le médecin généraliste d'aujourd'hui n'est pas le médecin généraliste d'il y a 20 ans, bref, tout ça n'a pas été perçu. Vous voyez dans quoi ? Il y a aujourd'hui un report de la consommation médicale, non pas sur le médecin de famille qu'on allait voir traditionnellement dans les villages ou qu'on allait voir dans les villes, mais sur les urgences parce qu'on se dit 24h sur 24, on arrive, il y a quelqu'un, ça m'est arrivé d'aller aux urgences, je m'étais ouvert le crâne en me tapant dans une fenêtre, en me levant la nuit pour aller satisfaire un légitime besoin, je n'avais pas vu, je me suis ouvert la tête, je suis parti aux urgences pour me faire recoudre et on est bien content de trouver des toubibs compétents, etc. Mais à l'époque, c'était sûrement il n'y a pas loin de 40 ans, on arrivait aux urgences, les gens n'étaient pas surchargés. Comme aujourd'hui ? Oui. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs de retourner aux urgences depuis ? Oui. Pas à titre personnel, mais même dans le cadre de votre fonction. Non, j'y suis retourné à titre personnel. Une fois, dans une réunion, j'ai fait un malaise de fatigue, ce qu'on appelle un malaise vagal et les gens étaient paniqués, j'étais député, on les a appelés les pompiers, ils m'ont mis dans une civière, c'était dans la Somme, ils m'ont emmené aux urgences à Abbeville et j'ai mesuré. À cette occasion-là, je sens bien ce que c'est, je n'avais rien, Dieu soit loué, ce n'était pas un infarctus, mais j'étais là et j'étais dans le couloir au sous-sol et j'ai attendu, comme le pauvre gars que j'étais, incapable de rien faire, j'ai attendu qu'il y ait un médecin qui me prenne en charge. Et on était nombreux à attendre et j'ai mesuré l'espèce d'angoisse qui est le... Et puis ça m'est arrivé une autre fois en Corse, j'ai eu une douleur épouvantable à la jambe et on a cru que je faisais une hémorragie liée à l'avion, liée... Enfin bon, bref, le médecin urgentiste que j'ai eu au téléphone m'a dit partez aux urgences. J'étais sur un côté de la côte, je suis parti à Bastia et comme mon cas n'est pas apparu sérieux, je suis resté toute la journée à attendre que les gens sérieux passent avant moi. Donc j'ai mesuré à plusieurs reprises personnellement ce côté à la fois angoissant, à la fois mal organisé mais en même temps avec des gens extrêmement généreux, gentils, souriants, toujours prêts à vous aider. Les personnels hospitaliers qui voilà en ce moment manifestent... Et on les comprend, ils ne sont pas assez nombreux. Et donc du coup, mais pour vous, alors du coup, quelle est l'analyse politique que vous faites de cette défaillance ? Est-ce que c'est la médecine de ville ? C'est ça ? Non, c'est pas la médecine de ville, c'est l'organisation des études de médecine qui n'a pas été prise en compte par les pouvoirs publics pour faire suffisamment de médecins pour satisfaire les besoins. Vieillissement de la population, énorme. Autrefois, on rentrait dans une maison de retraite quand j'étais gamin, conseiller général, jeune conseiller général, les gens qui rentrent à la maison de retraite de Oisemont, ils avaient 63 ans. Aujourd'hui, les gens qui rentrent à la maison de retraite de Oisemont, ils ont 88 ans. Donc 85 ans, pardon. 20 ans de plus. Ça veut dire que la population vit chez elle de plus en plus longtemps, de plus en plus vieille. On ne vivait pas jusqu'à 80 ans, 85 ans. C'est un objectif aussi de permettre aux personnes âgées de vieillir. Oui, c'est pas bien, mais cette adéquation, l'adéquation entre le vieillissement et les besoins de la population n'a pas été prise en compte dans les politiques médicales, suffisamment en tout cas. Ça a été pris en compte, mais probablement, on n'a pas assez modernisé les hôpitaux, on n'a pas assez construit, il y a quelque chose qui a loupé, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce bug, comme on dit en informatique, où il y a un truc qui ne rentre pas dans l'autre. Donc il faut, c'est ce que Mme Buzyn dit, il faut qu'on arrive à la ministre de la Santé, il faut qu'on arrive à reformer des médecins, à mettre des stagiaires, à redonner la vocation. Puis il y a un autre point qui est très important aussi, qu'on a peut-être oublié, c'est que les médecins de ville, autrefois, ils avaient un petit côté, le médecin de ville ou le médecin de campagne, il avait un côté extrêmement chaleureux, un peu Saint-Vincent de Paul. On arrivait à 7h du matin chez lui, il vous prenait, il vous arrivait à 10h du soir, il vous prenait, il voulait tout bib à la campagne, il faisait 60 actes par jour. Aujourd'hui, les médecins, ils se disent, moi j'aime bien mon confort, j'ai travaillé 8h, j'ai envie d'arrêter, j'ai une vie de famille, je veux partir en vacances, le samedi et le dimanche, je ne travaille pas. Donc il y a un report qui s'est fait de la médecine traditionnelle qu'on a connue dans les années 60 et il y a eu probablement une défaillance politicienne, alors l'attribuer, ça n'a pas de sens, je ne sais pas à qui on peut l'attribuer, probablement, j'ai dû participer à des majorités qui n'ont pas pris en compte ça, moi personnellement, parce qu'on ne l'a pas compris, on ne l'a pas vu venir et aujourd'hui, on le voit venir et on se tape dedans parce que ce sont les internes, tout le personnel hospitalier, les infirmières, masculins et féminins, les infirmiers qui prennent ça dans la figure et c'est très dur. Alors il y a une réorganisation qui se met en place, il y a beaucoup de choses, j'ai moi personnellement participé à la construction de quatre maisons médicales pluriprofessionnelles pour remplacer la médecine de ville mais si vous n'anticipez pas, si vous n'avez pas... Un jour, ça s'est passé comme ça, c'était aussi bête que ça. Le directeur de la maison de retraite me dit, M. Bignon, tous nos malades, tous nos vieux, on est obligé de les envoyer aux urgences. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, les médecins sont en vacances, il n'y en a pas assez, etc. Et donc, on a regardé comment on pouvait traiter. Je n'ai pas dit, dans deux ans, on va faire des plans, etc. Tout de suite, on s'est mis autour d'une table, on a regardé comment on peut faire. On a fusionné trois EHPAD, un ESAT, on a mis tout le monde ensemble, on a trouvé du fric, je suis allé voir les ministres, j'ai cassé les pieds de tout le monde, on a construit quatre maisons. Et aujourd'hui, on a des toubibs, jeunes, des femmes, des sages-femmes, des psychologues. Donc, on a réussi à résoudre la difficulté. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire dans la même condition, on a eu sûrement beaucoup de chance, on y a travaillé tous partis politiques confondus, il y avait des gars de gauche, des gars de droite, on n'a même pas regardé ces questions-là, il n'y a pas eu des problèmes d'Ego qui est président, machin, etc. On y est allé, on a fait. Mais c'est un peu, on a fait ça dans l'urgence et ça a marché. Donc, il y a des réponses. D'accord. Je ne lis pas assez les questions aussi. Non, 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 vous répondez aux miennes, c'est déjà très bien, moi je les ai de toute façon, je les note les questions. Elles me sont remontées et évidemment, vous vous en doutez, on a beaucoup de questions sur l'environnement. Moi aussi, avec mes impôts, j'ai participé à la construction, c'est vrai. On a tous participé à la construction. Moi, je paye des impôts aussi, depuis longtemps même. C'est même vous qui décidez de ce qu'on va faire de nos impôts en rentrant au budget. Voilà, oui. Non, non, mais je veux dire que des impôts, les hommes politiques ne sont pas dispensés d'impôts et c'est très bien ainsi d'ailleurs et c'est transparent, enfin, on paye heureusement, c'est bien. Ça n'a pas toujours été très transparent. Non, ça n'a pas toujours été si transparent et aujourd'hui, on ne peut pas dépenser 2 euros sans avoir un ticket et le donner, en apporter la justification. Vous avez vu une progression en politique de la transparence ? Là, récemment, je fais partie du... Il y a une commission qui s'appelle la commission de déontologie au Sénat et chaque groupe a un membre de son groupe à la commission de déontologie et c'est moi le membre. Alors, on m'a proposé, j'ai dit oui, pourquoi pas, c'est intéressant. J'étais avocat longtemps donc j'aime bien les droits de la défense mais j'aime bien aussi regarder que les choses se fassent correctement et c'est très intéressant et ça se passe plutôt pas mal, moi je trouve, parce que les règles du jeu ont été assez claires, assez faciles. On a fait ça avec beaucoup de moyens informatiques puisqu'aujourd'hui, on rentre les dépenses, on a une somme qui arrive chaque mois et on doit justifier cette somme. À la fin de l'année, on fait le compte de ce qu'on a dépensé, on vérifie que ça a été bien dépensé dans l'intérêt du mandat, c'est du train, c'est un café, c'est un maire qu'on invite à déjeuner mais en vérifiant et la commission de déontologie c'est intéressant. Pas de dépenses perso quoi. Pas de dépenses perso ? Si, si je m'achète une cravate parce que je mets une cravate tous les jours, tous les jours de la semaine, etc. Dans le cadre de votre présentation, comme moi, oui. Mais, intéressant, la commission de déontologie veille à ce que je pourrais acheter un costard comme avait fait mon ami Fillon à 6 000 euros. Bon, ça, la commission de déontologie dirait, c'est pas correct. Vous pouvez acheter un costume, aujourd'hui, il y a des soldes, c'est l'occasion d'aller en acheter, vous pouvez changer une paire de chaussures de temps en temps, avoir des chemises parce que vous devez tuer une chemise, mais le repas, si vous prenez une bouteille de vin à 100 euros, la commission de déontologie dirait, on peut avoir une bouteille de Côte-du-Rhône à 15 euros, si vous partagez un repas avec des autres, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le compte du contribuable. Voilà. Il y a une espèce de mesure. D'accord, je comprends. Et c'est important de savoir ça. On va revenir sur l'environnement, on a plusieurs questions, notamment énigmatiques, par exemple, qui vous demandent, vous semblez très attaché à l'environnement, les littoraux, etc. Mais objectivement, la droite n'a jamais été celle qui porte ses idées le plus fort. Est-ce que ce n'est pas incohérent ? Peut-on être écologiste et de droite ? Moi, je pense qu'on doit tous être écologiste. L'écologie, elle appartient à chacun d'entre nous. Est-ce que être écologiste de droite, est-ce que je suis de droite si je fais couler ma douche trois minutes au lieu de rester un quart d'heure dessous ? Si je trie mes déchets, je suis... Enfin, je veux dire, l'écologie, c'est un comportement humain. Oui, c'est aussi des politiques publiques et je pense notamment aux libertés économiques. Oui, non, mais je parle de ça. Est-ce qu'on peut être pour le libre-échange ? Par exemple, on parle des traités avec le Mercosur, on parle des traités, etc. Je vais regarder de près parce que je ne suis pas emballé de le signer. Est-ce que c'est pour des raisons écologiques que vous n'êtes pas emballé de le signer ? Pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que le Mercosur, c'est un potentiel traité de libre-échange entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui permettrait notamment de faciliter les échanges ou peut-être les bateaux, les avions, en gros. Et c'est bien, faciliter les échanges, c'est bien, mais pas n'importe quels échanges et à n'importe quel prix écologique. Par exemple, favoriser le libre-échange de produits qui viendraient du Brésil, qui auraient été fait au détriment de populations brésiliennes, indiennes, des premières tribus, moi je suis contre, c'est évident. Écologiste, si ça consiste à négocier avec des gens qui cultivent en mettant du glyphosate dans leur champ pour avoir de meilleurs rendements ou ne pas avoir d'insectes, je suis contre. Donc il y a, on rentre dans, on est face à un système qui nous permet aujourd'hui de regarder ces choses-là en disant ça n'appartient pas même s'il y en a qui ont été pionniers et il faut leur rendre grâce d'avoir su réveiller les consciences. Mais moi, ma conscience elle a été éveillée par un vieux président du Conseil Général qui avait été ministre sous la 4ème République qui n'était pas spécialement un écologiste mais qui avait pris conscience que la biodiversité de la médecine, les oiseaux, les phoques, la faune et la flore, tout ça, c'était notre culture et que ça pouvait. Et donc, j'ai intégré cette dimension. Après, je me suis mis à gérer l'eau pour le département, les espaces naturels sensibles, etc. Je crois qu'il y a, on peut en faire un instrument politicien en disant je suis pour la décroissance parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la décroissance. On peut en faire un instrument politicien en disant on va diminuer notre capacité de nous nourrir ou diminuer notre capacité de nous éclairer en supprimant comme les Allemands l'ont fait l'énergie atomique immédiatement et sans délai. Bon, moi je ne suis pas dans cette écologie politique. Je pense qu'il faut qu'on diminue. On peut avoir de la croissance et du maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. On peut continuer à distribuer parce qu'il faut penser qu'il y a de la croissance parce que si tout le monde était riche de la même façon on pourrait renoncer à la croissance peut-être. Mais aujourd'hui il y a quand même encore beaucoup de nos concitoyens qui ont besoin de sortir des difficultés dans lesquelles ils sont. J'ai créé en 1994 donc il y a 25 ans au mois de septembre au mois d'octobre précisément une banque alimentaire. Dans mon petit secteur à la campagne j'ai 250 personnes qui toutes les semaines ont à manger parce qu'on leur distribue de l'alimentation qu'on récupère à la banque alimentaire à Amiens ou qu'on va donc j'ai cette conscience que je récupère dans les supermarchés qui donnent leurs produits invendus. Donc j'ai cette conscience qu'il faut évoluer et qu'il faut prendre en compte les évolutions. Mais je pense qu'on ne peut pas l'écologie quand elle est soit punitive soit économiquement régressive ne me paraît pas une écologie qui soit équilibrée. Alors on pourrait en discuter pendant des heures et probablement on trouverait des terrains d'entente parce que j'aime bien les compromis mais je pense qu'il y a peut-être encore une écologie je vous dis vous me l'avez dit vous-même je suis du centre-droit donc il y a des écologistes de gauche dont je respecte et avec qui je suis lié d'ailleurs avec qui je vous l'ai dit tout à l'heure on vote des choses en commun je respecte ils ont une sensibilité peut-être plus tournée vers le social que moi encore que voilà peut-être les moyens pour arriver au résultat ne sont pas forcément les mêmes. En parlant de résultats est-ce que vous êtes-ce que vous êtes confiant dans la capacité de la France à réaliser ces objectifs fixés par l'accord de Paris de réduction de gaz à effet de serre ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait le boulot ? Je pense qu'il essaye de le faire avec les contraintes qui sont les siennes alors il y a des contraintes européennes il y a des contraintes nationales des résistances au changement des résistances politiques Vous pensez à quoi quand même par exemple ? Les résistances au changement c'est par exemple ne pas accepter de mettre un prix au carbone alors c'est aussi pour lutter contre un sentiment d'injustice c'est refuser de c'est de continuer d'artificialiser les sols au détriment des zones humides c'est de consommer trop de carbone en n'acceptant pas d'évoluer vers une économie décarbonée bon tout ça c'est parce que c'est au fond de nos gènes c'est compliqué quand vous avez 60 ans 70 ans voire 80 de se dire il faut tout changer j'ai connu la terre ça marchait comme ça pourquoi ça ne continuerait pas ? Vous avez connu le productivisme absolu la croissance la bagnole pour tous On disait aux gens acheter des diesels c'est bien plus c'est bien plus fantastique les gens vont se retrouver un jour avec des diesels qui n'arriveront pas à vendre alors qu'on les a incités à le faire on a dit aux cultivateurs asséchez vos champs et mettez du glyphosane vous allez voir drainer vos champs on a supprimé des hectares et des hectares on retourne des hectares de pâture qui sont utiles pour la biodive et on dit aux cultivateurs maintenant il faut cultiver il faut laisser vos vaches élever à l'herbe donc on est dans des contradictions permanentes et donc quand vous pensez à ma génération à ceux qui vont grandir dans ce monde là est-ce que vous comprenez qu'on se dit qu'on va avoir des difficultés que vous n'avez pas eues ? Moi j'y pense tous les jours j'ai 9 petits-enfants et donc quand je vois mes petits-enfants grandir et je parle avec eux de ces choses-là j'y pense quotidiennement quotidiennement c'est mon moteur mes enfants ils ont connu la période du productivisme mais ils sont plus jeunes et ils sont assez facilement passés vers il faut mieux se nourrir il faut moins consommer il faut faire du vélo faire du sport mais mes petits-enfants pour l'instant ils sont responsables de rien du tout ils vivront si tout va bien en 2100 mes petits-enfants et le problème dont on parle aujourd'hui c'est 2050 donc en 2050 moi je serai probablement mort même très certainement eux ils seront là et ils se diront quel salaud notre grand-père ils se diront il était en responsabilité qu'est-ce qu'il a fait pour nous est-ce qu'il a fait suffisamment est-ce qu'il a été capable de dire non ? ça m'interpelle beaucoup je vous promets je suis chrétien autrefois on nous apprenait à faire l'examen de conscience l'examen de conscience c'est la réflexion est-ce que ce que je fais est bien ou est-ce que tous les hommes politiques le font un jour ou l'autre ou même souvent parce qu'on réfléchit est-ce que c'est bien pour le territoire dans lequel je vis est-ce que c'est bien pour la planète est-ce que c'est bien alors on peut aussi de temps en temps s'interroger est-ce que c'est bien pour ma réélection et c'est une question qu'on est en droit de se poser c'est humain parce qu'on n'est pas des saints parce qu'on est des hommes politiques est-ce que si vous devez mettre en balance des mesures écologistes avec votre réélection est-ce que vous choisissez de ne pas être réélection ? je ne serai plus candidat à rien c'est fini ça y est quand est-ce que vous finissez votre mandat ? le 30 septembre 2020 exactement dans 15 mois dans un an et deux mois 15 mois 15 mois qu'est-ce que vous allez faire de votre retraite ? vous avez 9 petits-enfants en même temps voilà j'ai déjà mes petits-enfants ça risque de m'occuper j'adore écrire et lire j'ai plein de souvenirs j'ai des activités associatives je préside Ramsar France qui est une association qui s'occupe d'environnement j'ai la banque alimentaire à moi qui me foutent dehors peut-être mais enfin peut-être ils seront contents de garder un vieux sénateur ancien sénateur pour les aider j'ai une épouse la même depuis la chance la même depuis 47 ans donc voilà j'ai une famille qui est nombreuse j'adore mon pays la Somme voilà je voyage aussi je suis allé monter le Kilimanjaro il y a deux ans je suis monté à 6000 mètres en marchant donc peut-être que l'avion je vais refaire un peu alors le problème c'est ça on s'est posé la question on s'est posé la question est-ce qu'on reprend l'avion est-ce qu'on prend l'avion pour voyager et c'est compliqué d'aller en Tanzanie en Tanzanie à pied mais c'est une question que je me suis posée peut-être un peu une question de génération effectivement vous êtes de la génération de mes parents qui ont voyagé à peu près toute leur vie on ne s'est pas privé voilà clairement et aujourd'hui je me pose la question mais pour vous dire j'avais une 3008 Peugeot diesel gros machin je l'ai vendu il y a 3 mois et j'ai acheté une Zoé donc je roule électrique voilà donc je fais ma transition mais bon alors c'est plus facile pour moi parce que voilà j'ai peut-être un peu de sous mais je pense que je fais beaucoup de vélos dans Paris j'utilise des transports en commun j'ai pas de voiture à Paris j'utilise des transports en commun je prends le train pour aller dans la Somme c'est un problème de comportement je ne dis pas que je suis exemplaire loin de là j'ai mis le défaut mais vous l'êtes un peu plus que certains de vos collègues qu'on a reçus mais tant mieux c'est pour ça qu'on vous interview c'est pour essayer justement de voir ça parmi les choses que vous avez faites sur la question de l'environnement vous êtes beaucoup engagé sur le littoral vous avez notamment été à la tête du Grenelle de la mer et Yannibal qui vous demande voilà vous étiez vent debout contre la loi littoral en 2004 15 ans plus tard la loi Elan semble vouloir enfoncer le clou sa question c'est le littoral j'ai toujours été pour la loi littoral c'est Yannibal qui dit que vous étiez contre je ne sais pas pourquoi je ne sais pas dans quelles circonstances je ne sais pas où tu as vu ça Yannibal j'ai présidé j'étais membre du conseil d'administration du conservatoire du littoral oui c'est ça moi je lis sa question oui oui je veux bien mais j'ai peut-être eu en tout cas sa question c'est le littoral est-il le territoire délaissé de la République est-ce que l'on bétonne trop notre littoral est-ce qu'on ne le protège pas non le conservatoire du littoral a fait cette année les 200 000 hectares acquis sur le littoral français c'est-à-dire près de 20% du littoral français est aujourd'hui inaliénable et inconstructible donc j'y ai participé depuis longtemps la loi littorale on a sur la baie de Somme on n'a jamais rien construit exprès précisément parce qu'on s'était engagé dans cette direction alors peut-être que j'ai commis un écart mais je ne vois pas lequel parce que je n'ai pas du tout de conscience ça m'intéresserait de le savoir j'ai défendu becs et ongles la loi littorale dans toutes les lois où il y a eu des tentatives de la mettre à mal non non très bien j'ai la conscience tranquille sur ce sujet peut-être que je n'ai pas fait assez mais quand même si j'ai fait pas mal le littoral français les Italiens nous l'envient les Espagnols nous l'envient on a fait beaucoup on a fait en Corse on a fait Outre-mer on a beaucoup beaucoup sauvegardé le littoral français c'est un bien c'est un patrimoine c'est un patrimoine de la nation au même titre que la Joconde nos zones de biodiversité ou Notre-Dame absolument moi j'ai des questions à vous poser sur la chasse parce que vous avez été le secrétaire national de l'UMP votre ancien parti chargé de la chasse et vous avez été le président du groupe d'études chasse et territoire à l'Assemblée nationale voilà qu'est-ce que vous pensez des derniers notamment des militants qui se battent pour la condition animale est-ce que la chasse est compatible avec l'écologie avec la protection de la biodiversité c'est compliqué parce que c'est souvent des positions extrêmes qui sont prises de chaque côté donc comme je suis plutôt un modéré j'essaye de trouver des solutions parce que vous parliez de la bête somme tout à l'heure en parlant de ce nombre incalculable d'oiseaux migrateurs est-ce qu'on peut être chasseur et défendre la biodiversité c'est une vraie question on peut être chasseur et sauver la biodiversité je pense que c'est pas du moment qu'on ne le problème c'est de connaître la vraie difficulté c'est ce que le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place c'est de savoir de quoi on parle s'agissant de la chasse si on dit je ne veux pas qu'on tue un animal on n'est pas contre la chasse on est contre la mort de l'animal donc on est le prélèvement c'est lié quand même oui mais quand vous quand vous avez des haricots verts dans votre jardin si vous bouffez tous les haricots verts y compris les petits vous n'aurez pas de haricots verts après si vous prenez les haricots verts seuls ceux qui sont matures en gérant votre jardin en bon gestionnaire la chasse c'est pareil dans votre poulailler vous ne tuez pas tous les poulais le même jour vous laissez les poules pour que les poules aient des petits le gibier c'est pareil il y a une capacité de gérer le gibier alors on peut dire moi je suis contre la chasse parce que je ne veux pas tuer les animaux mais c'est pas la même chose c'est pas la même la chasse quand elle est faite de façon intelligente c'est ce que j'ai essayé de faire à une époque le ministre d'état Borloo m'avait demandé à la sortie du Grenelle de gérer une table ronde chasse on a réuni pendant un an au moins un an peut-être 18 mois les chasseurs et les écologistes et on a trouvé des accords ce qui est aujourd'hui devenu la gestion adaptative dans la dernière loi biodiversité qu'on vient de voter la gestion adaptative c'est de dire quoi les oies qui survolent la France il y en a 10 000 elles sont en bon état écologique si on en prélève 500 dans l'année ça ne met pas en cause la gestion adaptative c'est la science qui aide les chasseurs à connaître le prélèvement qu'ils peuvent effectuer à l'inverse le courlis cendré ou le chevalier gambette ou tout autre oiseau qui est dans la baie de Somme et qui passe on sait qu'il est en mauvais état la barge à queue noire on sait qu'il est en mauvais état les espèces menacées espèces menacées ou fragiles à ce moment-là on les compte ils connaissent par cœur ils font des comptages remarquables les chasseurs et les écologistes aussi c'est eux qui aident les savants à réfléchir et à ce moment-là on dit ben non cette espèce-là elle n'est pas en bon état donc on fait un moratoire pendant un an deux ans trois ans où on n'en prélève pas du tout on en prélève seulement quelques unités et à ce moment-là on peut gérer ce que font les gibiers à terre ils ne le font pas assez d'ailleurs parce que par exemple les sangliers il y a beaucoup trop de sangliers parce que les chasseurs se gardent le capital sanglier parce qu'ils aiment tuer du gros comme on dit et donc c'est le plaisir des chasseurs donc ils prennent leur fusil je ne chasse pas mais ils prennent leur fusil et il y a trop de sangliers il faudrait faire plus de prélèvements parce que le sanglier ça détruit parce que ça détruit la biodive ça tue les nids c'est omnivore un sanglier donc voilà il y a un équilibre à trouver moi j'aime bien j'ai beaucoup discuté avec les écologistes ils le savent je suis lié avec beaucoup d'entre eux par des liens même d'amitié et les chasseurs sauf que les chasseurs sont parfois très compliqués parce qu'ils veulent comme on dit en Normandie ils veulent le beurre et l'argent du beurre donc ils veulent continuer de chasser ils veulent pas ils ont du mal à accepter de compter je l'ai payé d'un lourd tribut parce que en 2012 les chasseurs m'ont fait battre aux élections législatives parce qu'ils considéraient que je les avais trahis au profit justement d'une écologie plus mesurée plus moderne plus équilibrée donc vous avez subi le lobbyisme j'ai subi j'ai subi et donc à ce moment-là j'ai décidé je ne me suis plus jamais occupé d'une histoire de chasse parce que j'ai compris que j'étais pas j'étais pas comment dire accueilli ils ont dit que je les ai trahis moi j'ai plutôt le sentiment d'avoir été trahi donc voilà je me dis c'était trop écologiste pour les chasseurs voilà donc il y a eu un malentendu donc c'est comme ça que ça s'est terminé et aujourd'hui il semblerait que la loi aille bien puisque la commission la commission mixte paritaire qui a terminé le travail sur l'office français de la biodiversité a été conclusif c'est-à-dire que les gens pour la chasse et contre la chasse se sont mis d'accord donc on peut c'était madame Pompili qui est Barbara Pompili qui est députée de la Somme qui menait les débats et qui était originaire de l'écologie les verts Europe écologie les verts s'ils ont conclu c'est qu'ils ont trouvé un deal qui était à la fois dans l'intérêt des chasseurs et dans l'intérêt des écologistes donc tant mieux d'accord quelques questions diverses pour terminer cette émission si vous avez des questions des dernières questions un peu courtes avec des réponses rapides à poser à Jérôme Bignon allez-y n'hésitez pas il nous reste quelques minutes une question de Dandelion tout à l'heure qui voulait savoir quelle est votre position sur la proposition de loi contre la cyber-haine qui est actuellement défendue à l'Assemblée Nationale donc qui arrivera au Sénat dans la foulée contre la haine sur Internet défendue par Laetitia Avia de La République En Marche la haine c'est un tellement vilain défaut que l'exprimer qu'on l'exprime verbalement ou qu'on l'exprime par les nouvelles technologies de la communication c'est épouvantable donc avoir des comportements haineux ne me paraît pas le gage d'une république apaisée équilibrée les menaces sur la liberté d'expression tout ça est complètement absurde mais j'ai été menacé là récemment moi par je ne sais plus qui mais bon tout ça et tout ce qui est excessif disait quelqu'un est dérisoire donc il faut un signifiant il faut absolument la cyber-haine il faut la mais il y a il faut quand même protéger un peu la liberté d'expression c'est pour ça que ça fait débat actuellement oui mais entre haine et liberté d'expression voilà la haine c'est quand même quelque chose qui est violent d'accord vous en parliez de la violence policière tout à l'heure la haine quand on criait mort aux flics c'était quand même pas terrible non plus grand dat guy qui vous demande si vous avez des livres à recommander c'est quoi vos lectures Jérôme d'un monsieur qui s'appelait Nittar alors Nittar vous dire qu'est-ce que ça veut dire Nittar c'est du très très vieux français Nittar était abbé laïque un abbé laïque déjà ça n'existe plus dans une abbaye qui s'appelle Saint-Riquier qui est au fond de l'abbé de Somme et Nittar a été l'inventeur du on est sorti du latin on est sorti du celte et on a créé le français et c'est Nittar qui est le premier c'était un petit fils de Charlemagne et il a écrit des comment dire une histoire sur ce qu'on a appelé les serments de Strasbourg que se sont jurés les descendants de Charlemagne pour dire qu'on ne ferait pas la paix et ça m'a passionné parce qu'on a retrouvé on a retrouvé récemment les ossements de Nittar en faisant des travaux dans l'abbaye de Saint-Riquier il a été tué violemment par un coup d'épée et c'est comme ça qu'on a pu identifier donc j'ai eu un débat sur la langue française parce que ces choses-là m'intéressent je m'intéresse au Picard le Picard c'est un langage qu'on parle en Picardie où il y a 2 millions de locuteurs il y a 2 millions de personnes qui comprennent et parlent Picard beaucoup plus que simplement dans la Somme il y en a dans l'Oise il y en a dans l'Aisne il y en a dans le Nord il y en a le Pas-de-Calais il y en a en Belgique et donc voilà ça fait partie de ma culture de suivre ces questions-là voilà c'est le dernier livre que j'ai lu et il y a un que sais-je qui est sorti récemment sur l'origine du français ces choses-là m'intéressent parce que je m'intéresse à l'histoire de mon pays il faut comprendre la politique il faut comprendre d'où on vient d'accord cadeau du ciel qui demande quelle étude vous avez faite on a déjà répondu à cette question tu regarderas du droit du droit du droit avocat Uderzo les Astérix oui vous lisez des BD par exemple il y a Astérix chez les Gaulois en Picard il a été traduit c'est celui qui a été traduit celui qui a été traduit en Picard est beaucoup plus lu que celui qui a été traduit en Breton mais bon mais Uderzo et Goscinny j'aimais bien les pères fondateurs moi Uderzo et Goscinny c'était les deux mais ça continue Astérix vous avez lu le dernier non je n'ai pas lu mes petits enfants sont encore un tout petit peu petits pour lire Astérix mais je me régale à l'idée il pourrait l'offrir à leur grand-père j'étais un grand lecteur de Tintin il y a Chams qui demande est-ce qu'on peut faire une émission de 24h avec monsieur Bignon je crois qu'ils ont envie que cette émission continue chiche bon on en reparlera on verra celui qui se lancera le premier ouais c'est ça exactement et bien merci à toutes et à tous pour vos questions merci Jérôme Bignon d'avoir accepté notre invitation je sens que la discussion pourrait continuer encore des heures mais nous on va s'arrêter là je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi cette émission c'était la dernière émission de cette saison avec Public Sénat et Acropolis on a été très heureux de vous proposer ce rendez-vous tous les mercredis avec des sénateurs et des sénatrices qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation de venir parfois se mettre un petit peu en danger en répondant à vos questions mais sachez en tout cas qu'ils me l'ont dit toutes et tous ils ont adoré cette expérience donc voilà merci à vous merci à Public Sénat de nous avoir fait confiance on se retrouve en tout cas pour cette émission à la rentrée et d'ici là rendez-vous sur Acropolis demain pour Party Time à 14h30 comme tous les jeudis merci à tous fin d'émission à très bientôt merci beaucoup au revoir